Bon matin, j'espère que ça va bien. Alors, je suis en train de manger mon petit muffin et puis je m'apprêtais à me maquiller. Mes tiroirs font tellement de bruit. J'aurais besoin de gigaloo. J'ai décidé que je me faisais une petite boîte à maquillage. Dans le fond, je sais pas si vous saviez, mais j'avais mon maquillage là dans une pochette avant que je pouvais transporter partout. Ça s'avère que je fais toujours mon maquillage ici, fait que je l'amenais nulle part et je la trouvais pas super pratique quand je cherchais des trucs à l'intérieur. Fait que j'ai décidé de mettre tout ça dans cette petite boîte là. Fait que je trouve ça vraiment pratique. C'est comme dans mon deuxième tiroir, c'est full facile d'accès. Tous les produits que j'utilise comme sur une base régulière se retrouvent là. Fait que c'est vraiment le fun de pas avoir à chercher comme parmi tous les produits que j'ai. Fait que ça c'est bien cool. Fait que je vais me préparer vite vite et puis je vais pouvoir vous présenter les produits qui se retrouvent là-dedans. Si jamais ça vous intéresse de voir mes favoris maquillage, c'est les mêmes que les dernières semaines. Mais ouais, c'est vraiment mes produits préférés. Fait que je me maquille puis je vous montre tout ça. Ok, je vous en aurais parlé tantôt, mais je vais vous en parler maintenant. Dans le fond, j'ai vu un truc sur TikTok que la fille, elle utilisait du gel à cheveux pour faire ses sourcils, pour faire venir ses sourcils en place. Et puis, j'étais comme, ah je vais aller acheter ce produit-là pour ça. Je me suis dit, hé non, j'ai un jar complet, genre un gros pot de gel à cheveux que je me sers genre 4 fois par année maximum. Puis le pot doit être gigantesque. Fait que je suis comme, ah je vais essayer avec celui-là pour faire de ça mon gel à sourcils. Donc, je l'ai mis dans un petit pot comme ça. Et puis là, j'ai comme une brosse, tu sais, une brosse à sourcils, à cils. J'en prends une. Puis ce que je fais, c'est que ça marche à merveille. Pour vrai, ça tient toute la journée. J'adore ça. Des fois, je vais mettre aucun crayon, aucune couleur. Je vais juste mettre le gel à sourcils transparentes. Puis je trouve juste le fait que les sourcils naturels, je trouve tellement ça beau. Fait que je vais juste le, tu sais, le tremper juste un petit mini peu sur le bout. Et puis je vais simplement venir comme si je brossais mes sourcils. Là, j'ai mis un petit peu de crayon avant juste parce qu'il y a certains endroits que je voulais qu'ils soient un petit peu plus remplis. Mais je viens juste, c'est ça, placer mes sourcils. Je sais pas si vous êtes en mesure de voir là, mais ce que ça fait, c'est comme vraiment ça fait les cheveux, les poils qui sont super bien placés. Puis je trouve ça tellement, je fais ça depuis une couple de semaines, là, puis j'aime vraiment ça. Tu sais, des fois, je vais en laisser qu'ils sont un petit peu plus straight puis ils vont tenir toute la journée. Fait que pour de vrai, si vous avez plus de gel à sourcils ou si vous avez du gel à cheveux simplement à la maison, là, c'est génial. Je trippe tellement. Et voilà, mon petit astuce maquillage du jour. C'est ma nouvelle découverte. Puis après ça, ce que je fais avec la petite broche, je la laisse pas sécher. Je prends juste comme un petit bout de Kleenex que j'arrache toujours à chaque fois. Puis je fais juste enlever l'excédent de produits qui peut rester dessus. Fait que comme ça, ça sèche pas. Je peux le réutiliser à chaque jour. Donc, comme je vous disais, dans ce tiroir-là, je garde vraiment mes produits de maquillage accessibles que j'utilise à tous les jours. Fait que j'ai mes précieux Fit Me Concealer. Je dois avoir toutes les couleurs que je détiens qui se retrouvent là-dedans. Après ça, j'ai cette petite crème hydratante, là, dans laquelle il y a un petit peu de luminescence, là, de glow. Puis je l'aime tellement. Quand je veux quelque chose de super rapide, puis une crème hydratante qui me donne un petit peu de luminescence, je vais y aller avec ça. Il en reste presque plus d'ailleurs. Il faudrait que j'en commande un autre. Sinon, quand je prends ma crème hydratante régulière, j'utilise la Hydro Boost de chez Neutrogena pour peau extra sèche. J'ai pas la peau extra sèche, mais je l'adore. C'est comme en gel. Et j'aime tellement cette crème-là. Fait que quand j'utilise ça, je vais également venir mettre un petit peu de supplimateur d'éclat naturel. Fait que un highlight liquide de chez L'Oréal dans la teinte 902 que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que ça donne un super beau glow en dessous du maquillage. Après ça, j'ai ma poudre de finition de chez E.L.F. que vous savez. Puis, oh my god, je viens juste de It Pen. Fait que, heureusement, j'ai un backup de tout ça, là. J'ai le mien dans la teinte Light Medium. J'applique ça avec mon pinceau Eco Tools que je garde aussi là-dedans. Après ça, pour ce qui est de mon bronzer, je prends ça avec un pinceau, le duo-fibre comme ça. Je trouve vraiment que ça donne un beau fini. Puis, mon obsession depuis quelques jours, je suis retombée à l'amour avec mon bronzer de chez Wet n' Wild, le Color Icon. Dans la teinte Sunset Striptease. J'aime tellement la couleur. Elle est juste comme parfaite, pas trop rouge, pas trop orange. C'est le parfait mélange. Fait que ça avec le pinceau, c'est génial. Sinon, je me garde toujours une petite poudre translucide ici, là. Juste parce que si, mettons, je veux me maquiller ailleurs ou whatever, je vais juste tout mettre ça dans ma petite pochette que j'utilisais avant. Puis, ça va être full facile d'accès. Fait que je garde quand même, c'est ça, une poudre translucide. J'ai mon petit recourbeur de cils-ci. Une pince à sourcil. Mon petit blush préféré aussi du moment, c'est de chez Rimmel. Ça fait tellement longtemps que je l'ai, mais je l'adore. C'est dans la teinte 190 Corail. J'aime vraiment la couleur, puis il n'est pas trop pigmenté. C'est ça que j'aime aussi de ces blushs-là. Puis, je vais appliquer ça avec ce pinceau-là de chez Real Techniques que j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Ils ont des super beaux pinceaux, là, Real Techniques. Ça, c'est de chez BH Cosmetics, puis eux autres aussi ont vraiment des bons pinceaux. Mon pinceau à highlighter, lui, c'est celui-là de chez Real Techniques encore. Et mon highlighter préféré, vous le savez. Du moment, c'est le Pure Nude de chez Essence dans la teinte Be My Highlight. Je me garde toujours un pinceau parce que je viens appliquer mon bronzer aussi dans le creux de mon oeil. Donc, je trouve que ça donne vraiment un beau petit look. Après ça, j'ai mon gel à sourcils, gel à cheveux juste dans ce petit pot-là. Et finalement, j'ai mon mascara Lash Princess Paradise, je ne sais plus trop, de chez Essence que j'aime vraiment beaucoup, mais que j'en ai presque plus. Puis là, je ne peux pas sortir à aller m'en acheter un autre, fait que je gratte le fond. Mais oui, c'est full pratique. Fait que tu sais, maintenant, je veux me maquiller à quelque part. J'ai juste à prendre ce petit bac-là. Je l'avais pris au Dollarama, je pense. C'est vraiment pratique. J'en ai partout autour de ma maison, dans toutes mes affaires. Fait que c'est vraiment pratique et full facile d'accès. J'ai terminé de faire le montage d'un vlog. Fait que ça, c'est en train d'exporter. Je suis vraiment contente. Puis, oui, c'est ça. Vous l'aurez deviné, j'avais décidé de faire une semaine de vlog de plus. Donc, voilà pour ça. On va voir combien de temps ça va durer. Mais à date, j'ai bien du plaisir. Fait que c'est bien de fun. Je voulais vous remercier. J'ai tellement eu de messages de plein de gens qui m'écrivaient que ça leur faisait du bien. Puis, que ça leur changeait les idées. Puis, que c'était le fun. Fait que je suis contente que vous aimez ça. J'aime vraiment avoir vos commentaires. J'aime tellement ça quand vous m'envoyez des beaux messages comme ça. T'sais, je veux pas... Moi, c'est pas mon métier du tout. Je fais ça parce que j'aime ça. Fait que de savoir que vous aimez ça. Puis, d'avoir vos feedbacks. Puis, d'avoir vos avis. Puis, que vous me laissiez des commentaires. Puis, quand je dis, t'sais, juste le fait d'écrire en bas dans les commentaires. De me laisser, t'sais, vous connaître. Vous savoir ce que vous en pensez. C'est toujours très apprécié. Fait que je tenais à vous envoyer un gros câlin. Puis, à vous dire un gros merci pour tous ces beaux mots-là. Alors, ce que je vous parlais tantôt, c'est que Antoine a décidé de faire un nouveau logo. Pour, justement, en support à tout ce qui se passe dans le monde. Mais, pour y amener sa petite touche, sa petite touche personnelle. Puis, ça y tient vraiment beaucoup à coeur. Donc, c'est important de suivre ses valeurs. Puis, ils voulaient absolument faire un petit logo. Comme ceci, je le trouve malade. Fait qu'il est écrit « Stay home, stay cozy ». Fait que, pour que tout le monde reste chez eux. Puis, qu'ils sortent pas en public. Ils ont décidé de faire ça. Il y a une partie des pourcentages, des profits qui vont être... Qui veulent qu'ils soient versés à un hôpital. Ils voulaient que ce soit une fondation, en fait, reliée à l'hôpital. Puis, reliée à tout ce que les gens dans la santé font. Je sais pas, t'avais arrêté ton choix sur... Je sais pas encore. Je sais pas encore. Sûrement les hôpitaux à proximité de nous. C'est sûr que... T'sais, c'est ça. Lui, il voulait que 100% des profits soient donnés à eux autres. Moi, c'est ses affaires. Fait que c'est lui qui a le dernier mot. Mais, personnellement, je pense que, t'sais, 100% des profits, c'est énorme pour le fait que, t'sais, il travaille là-dessus. C'est son revenu principal. C'est sa job principale. Fait que là, on était un peu en débat là-dessus ce matin. À savoir, moi, je disais 50%. Lui, il disait 100%. Fait que, je sais pas. On va réfléchir à ça, là, dans les prochains jours. Qu'il y a tant ou moins qu'il soit... Que ce soit en ligne. Puis, je pense que les deux, on a des bons points. Mais, ouais. Lui, il veut vraiment faire une bonne différence. Fait que, bref, on va shooter ce morceau-là qui va être disponible par le temps que ce vlog-ci soit en ligne. Qui va être disponible sur la boutique en ligne d'Optional Clothing. Fait que, je pourrais vous mettre le lien en barre info si jamais ça vous intéresse. C'est ça. Je le trouve vraiment malade. Il est super confortable. Fait que là, on est en train d'installer le setup. On va faire encore des petites photos de... De sur fond blanc. Et puis, ça va pas être super long à faire. Tu veux-tu qu'on mette le banc, finalement? Ce fut un succès. J'ai décidé que ma paix, ça allait être le chandail. Fait que, j'ai pris le chandail, mais je l'ai pris dans un médium. J'ai réalisé que j'aimais vraiment les t-shirts. Je suis vraiment une fille de t-shirt. Puis, j'ai réalisé ça il y a genre deux heures. Je suis vraiment une fille de t-shirt. Mais, j'aime les t-shirts baggy. Vraiment comme oversize. Fait que, celui-là que je prenais pour les photos, c'était un small. Donc, j'ai décidé de prendre un médium. Puis, ce que j'aime, c'est que je viens juste prendre le côté. Puis, je le rentre comme dans mon côté de legging. Ça fait comme un chandail en angle. Je sais pas si c'est weird, mais j'aime vraiment ça. On est tellement bien dehors que j'ai... Oh non, mon seul. Parce qu'on est tellement bien dehors que j'ai décidé d'ouvrir les fenêtres. Mais là, il commence à faire frais. Fait que, je vais fermer une des deux. Je vais laisser l'autre ouverte. Mais, tu sais, il y a-t-il quelque chose de plus satisfaisant quand il commence à faire chaud que de mettre... Allô, bébé ! Que de mettre les... Que d'ouvrir les fenêtres et laisser rentrer de l'air frais. Je ne sais pas. Il est parti chez ses fournisseurs. Il est allé chercher son linge avant que ça ferme pour le week-end. Puis là, moi, je chillais. Je suis en train de finir de mettre mon vlog en ligne. Et puis, ça va être une petite journée quand même assez tranquille. Je n'ai vraiment pas autant envie de travailler aujourd'hui. Fait que... Je vais prendre ce relax. Just kidding. Je m'en allais m'asseoir sur le divan. Pour ça, j'étais comme... On est aussi bien de profiter de la belle température. Quand c'est là. Fait que, vu qu'Antoine est parti et qu'il ne voulait pas que j'y aille avec lui. Parce qu'il voulait écouter sa musique. J'avais envie de sortir de la maison. Fait que je me dis que je vais juste aller prendre une petite marche. Puis, me promener dans les environs. Je n'ai pas de destination en particulier. Mais, il y a un petit chemin que j'aimais tout le temps faire l'été. Qui est genre un chemin en gravelle dans du genre de forêt. Puis, on ne pouvait pas y aller l'hiver parce que c'était plein de neige. Mais, je pense que là, ça va avoir fondu. Fait que, je pense que je vais me rendre jusque là. Je vais prendre mes écouteurs. Ah, mon ciel, il a assez de batterie, par exemple. En tout cas, on a 36% à marcher. Puis, après ça, on reviendra à la maison. Fait que, j'ai décidé de m'arrêter au parc. Puis, de vraiment juste... Tu sais, juste être dehors, on dirait. Fait que, ouais. Je vais m'asseoir un petit peu, relaxer. Puis, continue ma petite marche après. Mais, on est vraiment... Et, c'est un petit peu frais, pour vrai. Mais, juste respirer de l'air frais, ça fait tellement du bien. Oh, my God. Ok. J'entends Anto, loin dans son bureau. Puis, je pensais qu'il pleurait. Je suis comme, t'es-tu correct? Il riait trop fort à proposer son podcast. Fait que, là, il veut que j'écoute un des écouteurs. Je sais pas si tu vas vraiment pas aimer ça, mais ça veut juste que c'est vraiment couper les jambes, là. Ok, assis. Sier les jambes en deux. Ouais. C'est n'importe quoi, là. Oh, man, je m'attendais tellement pas à ça, là. Parce qu'il donnait des bonnes tonnes depuis tantôt. Ça vous arrive-tu, vous hâte aussi, que votre chum vous montre des affaires que vous trouvez vraiment pas drôles? Il me semble qu'à chaque fois qu'il trouve ça ultra drôle dans des vidéos, je suis comme jamais très sûre. Ouais, est-ce qu'on le voit avec la maison, elle est en train de prendre en feu? La compresse... Oh my god! Ça m'a j'en prie dans... Je sais pas, mais on a fait... Il y avait quelque chose qui a définitivement été entre le brûleur, puis en dessous de la... Oh my god, j'ai de la misère à respirer. En dessous du chaudron. Ouh, là, l'appart au complet est genre vraiment en train de smoguer, là. Fait qu'on a ouvert la portation pour faire sortir l'air. Oh my god! On s'apprêtait à faire ces pâtes-là pour ce soir, pour souper. C'est des pâtes faites avec de vrais légumes. Fait que ça n'a pas à fait qu'on prenait ça, parce que c'était les sols... Hey, c'est vraiment fatigué, la femme. Parce que c'était les sols qui restaient à l'épicerie, mais ouais, j'ai bien hâte d'essayer ça. Puis là, aïe, aïe, aïe. Je t'ai dans le salon, j'étais bien, puis ici, c'est bizarre. Ah, elles sont pleines de couleurs! Ah, elles sont en arc-en-ciel! Wow! Puis la sauce qu'on va prendre avec ça, c'est en fait un restant de sauce qu'on avait dans le frigo qui est celle de Mike's à saucisse italienne. Fait que je ne sais pas s'il va en avoir assez, par exemple, pour nous deux. Au pire, il reste de la sauce rosée que je prendrai si jamais il n'y a pas assez. Ou sinon, je pense qu'on va en avoir assez pour notre souper, mais pour, mettons, les restants, les restes du pesto dans le frigo. Mon papi, il faisait tout le temps ça dans le temps. Il se mettait une bavette du début à la fin. C'est pas froid, pendant deux. Non. Miam! Ça a l'air délicieux. Un gros repas fancy de vendredi avec mon magnifique tablier. Bon, fait qu'on est en train d'écouter notre petite série parfaite. On est rendu à la moitié de la deuxième saison. Là, il commence à avoir un punch pas pire. Fait que... On va finir, c'est sûr, certains, là, mais c'est ça. Bref, on se fait un petit verre d'amarula. Et puis, on est relax, on va mettre FaceTime avec la famille, Anto, son cousin, son père, son oncle. Vraiment, vraiment, beaucoup de monde. Fait que c'était bien drôle, c'était bien le fun. Puis, c'est ça, on chill, on est relax. Fait que... C'est chouette de voir des visages qu'on connaît, ça fait changement. Sous-titrage Société Radio-Canada